Musique de générique Le monde n'est pas que triste et morne, non, nous sommes le vendredi 10 octobre 2014, voici ce que vous avez peut-être raté cette semaine, bonjour à tous. Musique de générique Lundi, un trader japonais a failli se remplir les bourses, en effet, il avait par erreur placé des ordres d'achat d'une valeur totale de 617 milliards de dollars. Heureusement, il s'est vite rendu compte de son erreur et a pu annuler ses commandes, une erreur qui aurait pu provoquer un cataclysme financier, tout ça pour ne plus payer en liquide. Musique de générique La mode est en cas de proximité, fast food, fast fashion, la pop culture se démocratise, on espère que les mannequins n'auront pas de filet de ton. Musique de générique Hier jeudi, on a appris que Google a décidé de photographier des déserts afin de mettre à jour les données de Google Maps, mais l'entreprise a laissé son Google Car de côté pour une caméra embarquée à dos de dromadaire. Parfois, ce sont des boss chez Google quand même. Musique de générique Aujourd'hui, vendredi, on apprend une info très insolite, une jeune femme espagnole a mis au monde un bébé atteint de nanisme, sauf que personne parmi sa famille et conjoint ne recense ce cas-là. N'importe quoi, me direz-vous ? Problème, 9 mois en amont, lors de son interment de ville de jeune fille, le strip-teaser personnel de la demoiselle était justement atteint de nanisme. La jeune femme a sûrement oublié sa ceinture de chasteté, mais lui avait dans tous les cas un passe-partout. Maintenant, il faut trouver un baby-sitter pour le nouveau-né atteint de super nanisme. Allez, on referme l'actu ici, prochain rendez-vous d'information désinformée vendredi prochain, même site, même chaîne, même heure. Passez un agréable week-end, coupez la télé, lisez les journaux, suivez Yves à son studio. Ciao ! Sous-titrage ST' 501